En committant, bonsoir. Bonsoir. Ces minorités politiques auxquelles vous avez fait allusion ce matin, ce sont lesquelles ? C'est l'éveil océanien qui est mis en cause par son alliance avec les indépendantistes ? Ce sont les partenaires du maintien dans la France qui sont minoritaires au Congrès ? Ou ce sont les indépendantistes qui sont minoritaires dans les urnes ? Non, j'ai parlé en tant que président du Congrès à un niveau très général, c'est-à-dire qu'il faut absolument pouvoir respecter le travail des élus, respecter la personne humaine qui porte les revendications politiques, au sein des formations politiques au Congrès, au sein des groupes constitués, au sein des partis politiques. Et ce que j'ai remarqué, comme en Nouvelle-Calédonie et plus récemment, notamment sur la question des veilles océaniennes, si vous parlez, mais ce n'est pas seulement les veilles océaniennes, c'est en général les minorités politiques, ils sont facilement stigmatisés par, disons, les grands partis politiques. Et je voulais attirer l'attention des élus, puisque je me suis adressé aux élus, élus démocratiquement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour l'en dire, faites très attention, parce que ces petits partis, des fois, qui font, on les appelle des fois des faiseurs de majorité ou des faiseurs de roi, ont aussi un rôle à jouer. Et il est important de le dire. Et il est important aussi de dire aux grandes majorités de respecter tous ces partis politiques. – Mais vous savez que l'accord de stabilité institutionnel qui a été signé entre les groupes UCF, LNKC, Nationalistes Unis et les veilles océaniennes, justement, est apparu comme une sorte de marchandage avec des contreparties financières, des contreparties de postes. Vous pensez que ça grandit ces petits partis qui sont, comme vous le dites, faiseurs de roi, qui ont l'air de profiter un peu des situations ? – Mais je n'ai jamais vu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, en presque 35 ans de travail d'élu, comment des partis politiques ne pratiquent pas le marchandage, voilà. Ce ne sont pas des marchandises, des marchandages. Enfin, c'est un mot qui est très négatif. Quand on parle de marchandage, c'est pour pouvoir faire du mal, c'est pour critiquer les autres. Mais tous les partis font des marchandages, tous les partis pour pouvoir, tout simplement parce qu'il faut constituer des majorités. Si il y a des majorités d'idées, par exemple, quand il n'y a pas de majorité au Congrès, qu'est-ce qu'on fait ? On discute, voilà, et on s'échange. On dit, bon, ben voilà, moi j'ai tel ou tel poste, qu'est-ce que vous voulez qu'on échange de postes ? On fait du marchandage, mais c'est un terme très négatif quand ça ne nous concerne pas. Voilà, mais quand ça nous concerne, on dit que c'est négatif. Mais on va dire que les autres font du marchandage. Mais toi, tu fais quoi ? Tu fais tout le temps du marchandage, non ? Donc c'est pour constituer des majorités. Majorités d'idées, dites-vous. Est-ce que ça veut dire que l'éveil océanien aujourd'hui est passé dans le camp indépendantiste, comme on dit ? Est-ce que l'éveil océanien prône aujourd'hui la pleine souveraineté ? Non, moi je respecte tous les partis minoritaires qui siègent au Congrès, même toutes les personnes qui siègent à leur titre, qui représentent des partis mais qui n'appartiennent pas à des groupes. Étant donné qu'il faut un Congrès, il faut six pour pouvoir un groupe constitué. Il y a pas mal de personnes qui siègent au Congrès, ils n'appartiennent à aucun parti politique. Donc il faut respecter. Il reste deux non-inscrits aujourd'hui. Voilà, deux non-inscrits. Donc il faut les respecter. Ils sont autant dignes de respect que ceux qui siègent dans les grands partis politiques. Et tous ces élus, il faut prendre en considération ce qu'ils nous disent. Je pense que c'est ça parfois quand on est majoritaire. On a vu ça souvent dans le passé. On a toujours tendance à minimiser ou à relativiser, si c'est pas marginaliser, les élus qui représentent du monde quand même, puisqu'il faut quand même être représentatif pour arriver là. Et puis on ne tient pas compte de leurs idées dans le débat démocratique. Parce que le débat démocratique, chacun doit porter ce qu'il a apporté à sa place. Mais justement, on a l'impression que ces dernières semaines, ces derniers mois, le débat se fait moins bien au Congrès. Notamment la minorité loyaliste, vous le savez, se plaint que dans le débat, ces propositions ne sont jamais prises en compte, ne sont jamais adoptées, ne sont jamais même examinées par les membres du gouvernement ou par la majorité indépendantiste. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez rétablir un peu l'équilibre ? Ben non, c'est la capacité... Quand il y a des bonnes idées, est-ce qu'elles ne doivent pas être pris en compte également ? Je pense que c'est la capacité qu'ont les gens à échanger argument contre argument. Mais pour aller jusqu'au bout, il y en a qui ne discutent pas suffisamment. Il y en a qui n'argumentent pas suffisamment. C'est un arbre, au niveau de la démocratie, de pouvoir arriver, par des arguments, à convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Pour éviter justement qu'à un moment donné, ce qui se passe au Congrès, c'est des places sur le terrain, qui pourraient engendrer des conflits et porter atteinte à la paix. C'est ce débat au Congrès qui est important. Qu'il soit sur les textes relatifs à la réforme, aux réformes structurelles que nous devons absolument entamer ici en Nouvelle-Canonie, ou sur les débats institutionnels concernant l'avenir du pays, de la Nouvelle-Canonie. Mais c'est le débat qui compte. Mais il faut savoir en débat. Parce que si vous venez et vous donnez un argument, et si en face de vous, les arguments qu'on vous oppose, vous n'avez plus rien à répondre, essayez de trouver des arguments qui arrivent à convaincre. Et je pense que c'est ce va-et-vient entre les uns et les autres qui améliore en fait, quand on discute par exemple sur les projets de libération ou les projets de loi du pays, qui améliorent quoi ? Qui font que l'ensemble de l'Assemblée, l'ensemble du Congrès, va prendre une décision qui reprend, on va dire, l'intérêt, qui vise l'intérêt général, ou quelque part, la vérité démocratique. Alors, encore une temps, vous avez déclaré également ce matin qu'il faut sauvegarder la cohésion et la paix en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que pour vous, elles sont menacées ? Ça pourrait être comment menacer ? Parce que quand j'entends certains discours qui frisent le racisme ou le négationnisme, ou une façon de refaire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, je dis attention, attention de ne pas se perdre dans ce genre d'attitude-là ou de ce genre de comportement ou alors ce genre de discours qui peuvent être violents ou en tout cas ressentis comme quelque chose de violent et un côté négatif pour ceux qui entendent ce genre de discours. Et donc, essayons de travailler pour que nous puissions tous débattre sainement, voilà, et de façon à ce qu'on puisse toujours avoir dans l'idée de garder cette cohésion entre les communautés ici en Nouvelle-Calédonie et de sauvegarder la paix. C'est pour ça que j'ai fait appel à l'ensemble des élus qui étaient présents là ce matin. Parce que ces postures politiques que vous mettez en cause, on les trouve pas seulement dans un camp, on les trouve dans tous les camps ? Non, mais les postures politiques n'appartiennent pas à un camp particulier. Tout le monde en a des postures politiques, même dans les couples, chacun a ses postures politiques. Donc, ces postures politiques, à un moment donné, il ne faut pas les éteindre ou les effacer. On ne peut pas effacer des postures politiques. Mais il faut faire en sorte qu'à un moment donné, lorsqu'il y va de l'intérêt général ou du bien commun ou de la justice sociale, et de l'intérêt général de la population, on laisse un peu de côté nos postures. Et puis, on travaille pour le bien du pays. Ce qui est important pour nous actuellement, c'est ce que je viens de dire dans mon discours, c'est qu'avec la crise sanitaire, la crise politique, la crise économique, etc., il y a des gens qui souffrent ici. On ne fait que le constater. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui se ressentent comme des marginaux, des marginalisés, qu'on ne tient pas compte d'eux, qu'on ne tient pas compte de ceux qui ressentent, donc par rapport à... et qui vivent dans la souffrance, les impacts de cette crise-là. Il faut faire attention à ces gens-là. Donc, on ne va pas toujours parler d'avenir et puis de... Comment dire ? C'est important l'avenir du pays. Mais il y a aussi, entre-temps, parlons d'avenir, bien sûr, mais à un moment donné, on va s'occuper. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est important d'avoir ce type de message pour les élus parce qu'à un moment donné, il y aura des textes qui vont arriver au concret et puis ce sont des textes qui vont concerner la vie des gens. Donc, il faut peut-être à ce moment-là, bien, laisser un peu de côté nos postures et puis dire, bien, allez, on y va ensemble parce que les Calendoniens ont besoin de nous. Vos priorités pour ce nouveau mandat, dans les textes qui doivent passer au Congrès, c'est la lutte contre les inégalités sociales et la relance de l'économie. Ça vous paraît de deux piliers importants pour... Ah bien, c'est sur les structures... Comment dire ? Les réformes structurelles de fonds. Donc, dans les réformes structurelles de fonds, bien sûr, il y a la réforme de la santé, il y a le plan d'Ocamont qu'on a vu au Canapoté déjà depuis 6-7 ans et puis qui est un peu en panne, quoi. Donc, là, c'est vrai que le gouvernement s'entend, ça en était déjà préoccupé. Là, le gouvernement Mapou passe la vitesse supérieure, on va dire. Mais cette réforme de la santé, il faut la faire. C'est pas possible de continuer avec les dispositifs qu'on en combine déjà depuis plusieurs années maintenant et qui font que plomber quelque part, excusez-moi du terme, disons, les caisses de la CAFA, du RUAM, etc. Donc, c'est plus possible de continuer comme ça. Donc, il y a une réforme. Le plan d'Ocamont avait donné des solutions intéressantes et qui... C'est ce qu'il faut, comment dire, dire et le redire. Le plan d'Ocamont a été travaillé par l'ensemble de la profession. L'ensemble de la profession médicale, les coutumiers, les entreprises, etc., qui ont participé et vraiment, comment... Ils sont allés au fond du problème, hein, pour pouvoir trouver des solutions, pour réformer notre système de santé. Et puis, donc, le plan a été voté, mais depuis, c'est resté un peu en suspens parce que pour différentes raisons. Là, maintenant, il faut y aller. Il y a aussi la réforme de l'économie parce qu'on dit toujours que... On vit toujours une économie de comptoir, mais il faut bien mettre tout ça sur le temps pour pouvoir réformer et puis y aller. Il y a la réforme, comment... La réforme fiscale aussi, voilà, puisque ici, il y a beaucoup d'argent. Voilà, il y a beaucoup de gens qui circulent ici à Nouvelle-Calédonie. Et il faut sortir, c'est ce que j'ai dit dans mon... Dans mon déclaration, dans mon discours d'investiture ce matin, il faut sortir de cette culture-là, de la dépendance, voilà, qui... Dépendance sexique, oui, oui. Voilà, indépendance toxique. Donc, parce que c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour l'avenir. Donc, il faut sortir de là. Et nous avons une réforme fiscale à mener. L'État va nous aider, parce que je dis ça tout simplement, parce que quand nous étions à Paris l'année dernière, nous étions en réunion avec le Premier ministre, et puis, donc, le ministre de l'époque, le ministre de l'Outre-mer, des Outre-mer, M. Lecornet, ben, ils ont tous reconnu avec nous, ils nous ont même dit qu'ils pouvaient nous aider, qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a de l'argent, mais il faut trouver la modalité pour aller chercher cet argent-là, plutôt que de toujours mendier à la France. Exactement, c'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. L'avenir institutionnel, est-ce que c'est également, ça peut être le rôle du président du Congrès de ramener tout le monde autour de la table pour commencer enfin ces discussions sur l'avenir ? Pour les discussions sur l'avenir, bon, il faut laisser à César ceux qui apparaissent à César. Donc, c'est d'abord l'État, il n'est pas du politique. Voilà. Si au niveau du Congrès, donc, nous pouvons faire quelque chose pour apporter, disons, notre contribution, quoi, à ce débat sur l'avenir institutionnel, comment je ferais des propositions nécessaires ? Mais pour le moment, on est dans un espèce de non-man's land, juridique, enfin, pas juridique, mais politique, par rapport aux relations que nous avons avec le gouvernement français, pour le moment qu'il ne nous dit rien. Donc, il attend, il attend quoi ? J'en sais trop rien. Bon, si, il y a Jean-François Carinco qui va être envoyé là. Alors, on va voir. Enfin, on nous a dit, moi, en tout cas, je n'ai pas été saisi en tant que président du Congrès ni en tant que signataire de la Côte-de-Mère, que M. Carinco, que je connais très bien, puisque quand il était secrétaire général ici, chargé de l'économie et du développement, j'étais son chargé de mission pendant un an avant d'être élu. Donc, je le connais très bien. Je sais sa capacité de travail et de réflexion. Bon, mais, enfin, pour le moment, on attend que le gouvernement français nous dise qu'il viendra telle date pour vous amener quelque chose, pour vous dire quelque chose, mais je ne sais rien. Je ne sais pas. Il attendait que vous soyez réélu pour vous prévenir. Peut-être. Alors, un accord de stabilité 2022-2024, pour y revenir, ça veut dire que vous restez président jusqu'à la fin de la mandature, jusqu'en 2024 ? Écoutez, ça, c'est un accord de stabilité. Je l'ai répété à plusieurs fois et puis à plusieurs reprises. Je pense que les responsables de l'éveil océaniel ont dit aussi. C'est pour faire en sorte que les réformes nécessaires que nous devons apporter au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour changer la situation telle que nous vivons déjà depuis plusieurs années, eh bien, il faut une stabilité institutionnelle. Et cette stabilité institutionnelle, c'est un président du gouvernement indépendantiste et un président du Congrès indépendantiste. Et ça, c'est cela. Donc, ils ont signé pour... Les chefs de groupe ont signé pour deux ans. Pour le moment, on va se contenter de l'année pour pouvoir travailler. Mais comme je l'avais dit aussi par ailleurs, il faut nous juger dans deux ans, puisque là, on est parti pour le moment, pour deux ans. Ça laisse donc pas beaucoup d'espoir aux loyalistes ou aux non-indépendantistes pour retrouver un rôle dans les institutions ? Eh bien, chacun son tour. Je pense qu'ils ont eu, pendant des dizaines et des dizaines d'années, l'occasion... Et ils vous ont élu président du Congrès en 2011 quand ils étaient majoritaires. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si je peux me permettre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais comment... C'était les... Bon, j'étais président là, mais c'était Martine qui était président du gouvernement. Donc là, nous sommes à la tête de ces deux institutions. Nous ne sommes pas à la tête de ces deux institutions pour uniquement regarder le temps qui passe et observer. Non, nous allons travailler, au fond, avec l'aide de tous les partis qui vont s'associer à nous. D'ailleurs, c'est un peu une main tendue que j'ai faite ce matin par... Comment dire ? C'est un geste, quoi, vers les non-indépendantistes pour qu'ils puissent s'associer à nous pour pouvoir travailler et entamer les réformes ensemble. Les réformes que cette majorité-là, depuis plus de 30 ans, auraient dû faire. Ces réformes ne l'ont pas fait. Donc maintenant, laissez-nous faire. En quoi, mi-temps, on aurait élu président du Congrès pour la quatrième année consécutive. Merci d'accéder à votre invitation. Merci, Elisabeth. Et merci à RERB.